Vous vous rappelez, en début d'année, je vous ai dit, c'est très important de commencer l'année avec des objectifs. J'ai partagé avec vous en janvier 2023, ce sont quoi ? Un des objectifs principaux que j'ai, qui était entre autres de diversifier mes investissements. On est présentement dans un de ces investissements. Vous vous rappelez, il y a quatre pays précis que je ciblais. Et durant toute l'année, je vous montrais le processus. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal, vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin, vous avez même vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Récemment même, je vous ai parlé de la designer d'intérieur qui m'a tellement déçue que finalement, j'ai dû prendre les choses en main par moi-même. Là, je vais vous introduire à mon nouvel investissement en Côte d'Ivoire. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business & Services. On parle de quoi ? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein ? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de main, il sait. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom, c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de neuf ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Les gars et les gossures, aujourd'hui, je vous présente mon meublé en Côte d'Ivoire ou devrais-je dire un de mes meublés parce que j'en ai deux. Ce meublé-ci, nous sommes à Cocody, plus précisément à Anglais. C'est un quartier clé. Il y a de tout autour. On est pied au goudron. Vous descendez de l'immeuble. Vous avez votre Yango qui vous attend. Vous avez vos voitures qui vous attendent. On a des supermarchés un peu partout. On a une super rue, un supermarché là. On a tout ce que vous pouvez imaginer. C'est super. C'est le meilleur emplacement où vous puissiez venir. Et avant même de commencer la vidéo, parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie que je vais appliquer ici. Et que pour ceux qui sont intéressés, par exemple, à diversifier leurs investissements, à faire des meublés qui représentent une grosse source de revenus, c'est une stratégie que vous pouvez également appliquer. Je sais que ça va bénéficier plus d'une personne. Donc, je vais tourner la caméra parce qu'on va faire le tour. Là, je vous présente avec beaucoup de joie la décoration d'intérieur que moi-même j'ai faite, inspirée par, que sais-je, sûrement les ancêtres, sûrement, sûrement, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, on va commencer à faire le tour de l'appartement. Donc, ça, c'est la porte d'entrée. OK? Massive, énorme. Là-bas, ce sont les chambres. On va finir par les chambres. Et ça, c'est le hall d'entrée. Donc, là, quand vous entrez dans l'appartement, il n'y a pas de kiproquo. Il y a un accent automatique, authentique, africain. On tombe sur ses pieds maasai. Ceux qui ne connaissent pas les maasai, ce sont des guerriers de l'Afrique de l'Ouest. Là, on a ce tableau sublime qui nous accueille. On a deux statues que j'ai ramenées spécifiquement du Cameroun, qui viennent de l'Ouest du Cameroun, qui représentent la loyauté, le travail, laang, les gars, laang, laang. Et puis, c'est un couple. J'avais l'opportunité de prendre soit la dame, OK? Vous voyez très bien que c'est une dame. Et l'homme. Already? Et là, un bon fauteuil beige dans les tons de la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment quelque chose de clair qui rappelle l'ivoire. Afin de poser les couleurs du canapé, vous avez vu un tapis qu'on allait prendre, mais pas n'importe lequel, les gars. Prêtez attention. Il y a des triangles qui reviennent dessus et des losanges. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est important et pourquoi j'ai pris ça. Ah, ça, justement, a sorti, on appelle ça en anglais, un throw out, pour un vrai plaisir des yeux. Regardez ça. OK? Et puis, quand on se tourne du côté droit, là, on a le salon. On va dans le salon. Là, on va commencer par le salon. Déjà, vous voyez la grande belle vitrine. Si vous vous rappelez, quand je vous racontais l'histoire, là, la gorge là qui voulait me plaquer la Joconde, elle était pile poil au milieu ici. Elle s'est calée. Elle m'a mis la Joconde en plein milieu. Et j'étais du genre, oh, mon Dieu, ma chère Afrique. Donc, finalement, c'est ce à quoi ressemble la décoration. On est vraiment dans des tons très subtils. Et vous voyez, je suis allée dans des tons légèrement gris à cause de la stratégie que je vais appliquer ici. Je vais vous la donner dans quelques minutes au lieu d'aller dans du clair vu qu'il y aura plusieurs personnes qui vont passer. Donc, c'est plus facile à maintenir. Le choix du tissu également. Ce tissu, c'est un tissu colossal. Et regardez les détails. Vous vous rappelez les triangles, la forme triangulaire qu'on a vue dans le tapis à l'extérieur. On veut plus ou moins répliquer ça ici. OK? Et là, on a des coussins bogolants également qu'on a trouvé. On en a un ou deux à l'extérieur. Alors, laissez-moi retirer mes chaussures. Je les montre sur le joli tapis là. Et donc, il y a une certaine continuation même au niveau du sol. Il y a une forme un peu triangulaire, un peu losange. On revient dans le bogolant. Donc, les teintes douces qui contrastent avec des teintes un peu grisaillées. Et au mur, ça, c'est emblématique. Ça, ce sont des panneaux que j'ai fait faire. Ne me demandez pas d'où l'inspiration est venue. Franchement, parce que je n'ai pratiquement jamais vu ça. Donc, je me suis dit j'aimerais faire quelque chose de moderne. avec la touche africaine. Et je pensais à de grands panneaux. Et je vous promets, un matin, je me suis lévée. J'avais ça clair dans ma tête. Vous voyez les quelques minutes avant que vous léviez. Les panneaux sont pap ! À partir du genre mais c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire. Donc, ce qu'on a fait là, regardez. Ce que j'ai fait, je suis allée chercher un pain africain. Je trouve ça tellement bien fait, tellement subtil. Ok ? Et ce qui se rappelle, quand j'étais au Ghana, parce que je suis allée au Ghana entre temps, après avoir quitté la Côte d'Ivoire. Donc, ça vient du Ghana. J'ai acheté ça au Ghana. Vous savez qu'ils sont très portés sur l'épingle. Ils les font tellement bien. Et vous voyez ça ? Ce bleu-ci, c'est ce bleu-là qu'on a répliqué là. Donc, c'est comme un tissu jumeau. Et si vous retournez l'autre côté, c'est ça. Donc, un tissu à deux faces. Et vous voyez, le fond du mur, c'est du gris. C'est important d'avoir des accent walls. Ça fait ressortir le design. On aurait pu le garder blanc. Je dis non, il me faut quelque chose d'autre, quelque chose qui frappe, qui est intéressant. Et pour revenir à la triangulation, vous voyez qu'il y a une continuité dans les choses. Vous voyez les coussins, il y a un triangle, le beau golan, les flèches qui montent triangle. On appelle ça la triangulation sacrée en Afrique. Donc, souvent, quand on dit qu'on veut un truc moderne, africain, les gens ne savent pas trop, mais il faut être subtil dans le design, dans la meilleure de faire les choses. On garde l'africanité dans le visuel. C'est très important pour que les gens ne se perdent pas dans l'interprétation. Oh, je suis en Italie. C'est pas l'Italie ici, c'est vraiment l'Afrique. On se sent en Afrique. Et il y a vraiment cette continuation dans pratiquement toutes les pièces que vous allez voir. Si on se tourne dans ce sens, on a cette grande baie vitrée. Les gars, la vue est ridicule. La vue d'ici, là, ridicule. Bref, ceux qui vont booker l'appartement, vous-même, vous allez venir voir, vous allez me dire. Parce que maintenant, chaque fois que je vais venir à Abidjan, je pense que je vais faire un tour de ce côté-ci parce que c'est... Wow! De ce côté, si on a la télévision, je dirais que ça, c'est une des rares choses qui ne soit pas africaine. Et pourquoi? La réponse est très simple. On n'a pas de marque africaine qui le fasse. Pas ici en Côte d'Ivoire, en tout cas. Si on en a, si vous plaisez, dans les commentaires. Et donc, la plupart des marques sont des Samsung, voire toutes. Télévision Samsung, tous les climatiseurs sont des Samsung. On ne blague pas avec ça. On cherche la qualité. Et vous voyez que une plante, les plantes reviennent un peu partout dans la pièce. Et je dois vous avouer que c'est une belle transition entre la couleur bleue, le vert. Et la salle à manger. Regardez comment elle est belle. Regardez le mélange. Pour la salle à manger, on est dans des couleurs turquoises. Vous voyez, des couleurs un peu... Ce n'est pas bleu, ce n'est pas vert. c'est une couleur de transition. Parce que vu qu'il y avait ce pan qui était bleu et je pensais justement aux plantes, je me suis dit allons chercher une couleur de transition qui puisse justement faire coller les deux morceaux. Qu'on ne sente pas une rupture dans le design. Vous voyez, donc là, la table à manger, une table de six extensible. Donc ça, ça peut être retiré. OK ? Pour en faire une table vraiment simple. Plusieurs fois, je me suis assise ici pour travailler tellement de fois, je ne compte même plus. Voilà. Et donc, ce miroir phénoménal, mais avant le miroir, regardez ça. Regardez ça. C'est formidable. Il y a du caractère dans son regard, les traits qu'elle a un visage, ça a une signification parce que n'oublions pas qu'en Afrique, ce n'est pas juste beau, c'est plus le sens. Dans l'Africain, c'est allié la beauté et le sens derrière. Et je trouve superbe des perles, des colliers de perles à son cou, en fleurs. Là, on va aller du côté du miroir parce que je veux que vous regardiez. Remarquez le miroir. Ça, ce n'est pas un miroir habitué. Regardez les détails, les gars. Laissez-moi me rapprocher. Vous voyez ça ? Ça, c'est une pièce qui peut facilement se vendre à 600, 800 000 francs CFA. Ça, je vous garantis. Facilement. Donc, l'idée m'est venue d'où ? Un peu comme les panneaux, je me suis dit, si on veut africaniser les choses, il n'est pas question de mettre des cases en paille, il n'est pas question de recréer des choses qui n'existent. Regardez, on ne se ressent pas, les gars. Regardez, ça, c'est une décoration à mon image, les gars, et à votre image pour la plupart de ceux qui regardent ces tchins. Allons chercher justement ces marques-là. Vous allez voir dans les chambres, c'est encore sublime dans les chambres, les gars, regardez, regardez, triangulation sacrée, ce sont des contes sacrées. Voilà, et puis on va finir avec cette pièce au sol que j'aime beaucoup, j'adore l'authenticité, j'adore la délicatesse et ce côté un peu chic et surtout, c'est une pièce à 3D, une jolie africaine avec des jolis cheveux crépus avec ce côté sexy, vous voyez la bille qui descend légèrement sur le côté et ce mystère, il y a un côté un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop c'est qui, on ne voit pas c'est qui, on dévine par la texture de cheveux que c'est une africaine, par sa peau noire, ébène, douce que c'est une africaine, mais sans plus, je trouve ça superbe. Voilà. Donc voilà un peu pour le salon, qu'est-ce que sera la pièce commune. Avant d'aller dans les chambres, je vais vous expliquer maintenant la stratégie que je vais adopter ici. Ok ? Donc, j'avais l'opportunité de louer l'appartement à 150 000 $ la nuit, pas 150 000 $, 150 000 francs ces fois la nuit. Gardons en tête qu'ici, c'est 1, 3 chambres. Là, je me suis dit, il y aura sûrement des gens qui vont prendre l'appartement à 150 000 francs la nuit. Mais dans le même temps, pour métiger le risque et pour réduire le risque, mais surtout pour donner la possibilité à des gens, aux visiteurs, ceux qui vont venir à Bijan, ceux qui vont venir à la Cannes, les gars, n'attendez pas que ça se rapproche pour bouquer votre chambre, s'il vous plaît. Bouquez maintenant. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, je vous disais que cet appartement va aller en Chine. Je suis restée ici. Mardi, je partais en Chine. Mardi, soir, quelqu'un me prenait. Ce n'était même pas encore en ligne. Tout le monde qui vient regarde l'appartement veut bouquer l'appartement. Donc, vous avez vraiment la possibilité de le faire maintenant. Profitez-en. Faites-le maintenant. Donc, avant d'aller dans les chambres pour parler de la stratégie que j'ai. Donc, par rapport à cet appartement-ci. La stratégie ici, vu que c'est trois chambres, donc au lieu de faire tout l'appartement à 150 000, bien sûr, on va offrir cette option parce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont approchées, qui ne sont même pas au courant que c'est moi la promotrice de l'appartement. Ils ont juste adoré parce qu'ils voulaient louer l'appartement. Je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer les chambres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... C'était hier soir. Il y a justement une personne qui était intéressée à louer la chambre. Mais on lui a dit que l'appartement n'est pas encore en ligne. Mais vu que moi, personnellement, je vais quitter cet appartement demain matin, j'ai dit, bon, autant qu'on lui loue la chambre et qu'on ferme les deux autres chambres. À vrai dire, le gars a cet appartement-ci de 150 000 francs à un prix dérisoire parce qu'il sera seul ici pendant 3-4 jours le temps que cette vidéo sorte, le temps qu'on met tout sur Airbnb et tout le reste. Mais si la vidéo est sortie, ça veut dire que l'appartement est disponible en ligne. Pour venir sur la stratégie, je ne vous ai pas oublié. Donc la stratégie, c'est de louer les chambres. On a une chambre principale, vous allez la voir, crème de la crème, franchement, la douche crème de la crème et deux autres chambres. Une deuxième chambre que j'appelle la chambre au saumon qui est dans des tons saumon et très doux et une troisième chambre. Donc chaque chambre a son prix. Ça permet à chacun d'avoir une partie de l'appartement à son budget. La plus grande chambre, bien sûr, est la plus chère. La plus petite est la moins chère et ça permet à tous de vivre, venir goûter le luxe africain. Ce que je recommande à tout le monde. N'oubliez pas que dans la barre des commentaires, l'appartement est disponible présentement. Donc ceux qui vont louer les chambres ont la priorité en même temps. Maintenant, si quelqu'un vient me dire « Bon, j'aimerais l'appartement pour tout le mois de janvier » vu que c'est la canne, les prix vont grimper pour ceux qui vont s'y prendre à la dernière minute. S'ils prennent tout l'appartement, vous allez voir que c'est bouqué tout le mois de janvier. Si par contre, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont bouqué les chambres, on ne peut pas demander aux gens de partir pour l'appartement. On ne va pas le faire. Voilà donc la stratégie intéressante. Ça réduit le risque. Au lieu de mettre tous ses œufs dans un panier, on se rassure qu'on a trois listings à part, trois offres à part. Ça permet à plusieurs personnes de venir et ça permet de faire rentrer l'argent. Là, la nuit est en train de tomber. La cuisine, comme vous voyez dans le matériel, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. À vrai dire, je l'ai vraiment astiqué. Et dehors, vous entendez le bruit. Je suis en train de faire la lessive. Dehors, c'est super. C'est grand. Machine à laver. Vous voyez, c'est chouard. Très important. Il y a 41 minutes. C'est un cycle de deux heures de temps. Tout est offert. Quand vous venez, vous avez le savon lessive. Franchement, quand vous venez, qu'est-ce que vous avez même à faire? Vous n'avez qu'à venir. Je ne trouve pas. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Vous n'avez qu'à venir, c'est tout. Il n'y a rien de spécial ici que vous devez apporter pour la bouffe. Bon, pour les plats, je ne sais pas si vous avez plus certains plats. On trouve les plats là. Je pense qu'on a complètement rembourré pour se rassurer que tout est prêt. Quelqu'un qui vient ici. Là, on va acheter des trucs de première nécessité. Essayez-moi de trouver la caméra comme ça. On va rajouter ça. Le gérant qui est super va s'occuper de faire ça. Donc, on va mettre du lait et tout. Bon, si vous venez dans l'appartement, si vous venez dans l'appartement, le frigidaire s'ouvre ici. De ce côté, pas de l'autre côté parce que les gens ont tendance à aller de l'autre côté. Vous venez ouvrir là. Il n'est pas encore allumé. Super. Tout est neuf. Tout est fonctionnel. Tout est chic et bien propre. Regarde même le matériau utilisé. Vraiment, on est vraiment dans le premium. Rien à dire par rapport à ça. Là, maintenant, on part dans les chambres. J'attends vos commentaires par rapport à ce que vous voyez à date. On va dans les chambres. Alors, ce couloir est légendaire, les gars. Légendaire parce que vous reconnaissez le tissu africain qui est au salon que j'ai reproduit ici. Donc, ce sont des tableaux carrément africains. Je me suis dit est-ce que je vais chercher des tableaux? Je me suis dit que non. Trouve un époil africain et transforme ça en art. Fais-le. Déjà, je n'ai jamais vu ça. Peut-être d'autres personnes ont déjà vu ça. Et là, vous voyez que sur les murs, il y a des masques ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Masque baolé, masque au gourou, c'est nouveau. Je suis dans les 5 parties de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 ici dans cet appartement-ci et 2 dans l'autre appartement. On va commencer par la petite chambre. Voilà. Ah, c'est déjà allumé, tant mieux. Wow, l'odeur qui m'accueille. Wow. Alors ici, les tons sont un peu légèrement orangés et blancs. Ils voient des tons assez doux. Très belle odeur. Et en passant, j'ai clairement oublié de vous montrer au salon là. Tout est pratiquement, tout est africain. Tout ce qui n'est pas africain là, c'était quoi, c'est la télévision, le climatiseur. Canapé était fait par un Ivoirien, table était fait par un Ivoirien qui a Bassam et tout. En fait, le travail qu'il y a eu ici, franchement, quand on dit que cette aventure a commencé en janvier et la vérité, c'est que ça a commencé en janvier au Pénin, c'est parce que je prends le temps de choisir les pièces et je note les contacts, les noms de tous ces gens là. Je vous promets, j'hésitais, mais je veux travailler sur une formation. Une formation comment multiplier vos revenus. Parce que les meubles ici là, franchement, le truc n'est même pas encore d'Europe, tout le monde veut faire la même chose. Là, vous aurez la possibilité de faire quelque chose de différent. Avec ce genre de décoration, on ne voit ça pratiquement nulle part et c'est tout le monde qui veut goûter, avoir une petite part de dire que je veux goûter le luxe africain. C'est tellement rare, ça n'existe pas et quand ça existe, c'est trop cher. Normalement, ce genre d'appartement, il ne devrait pas être pas moins de 280 000 la nuit. Normalement, d'après les espères, on m'a dit, on m'a dit, ne me passez à moins de 280 000 la nuit. Bon, j'ai fait les calculs. Il ne faut pas non plus d'être très gourmand. On reste homme d'affaires, mais on n'exagère pas non plus. Voilà. Donc, ça c'est un lit par exemple qui était fait par un artisan. Il ne voit rien. Rien à dire. Regardez le bas. Paneau. Vous voyez ce panneau un peu différent de ce panneau parce qu'ici, on fait ressortir le bois sur le côté, contrairement aux autres. Avec du bois. Ça, c'est une créatrice ivoirienne également qui fait des senteurs. Vous voyez, ça me met à Sini. Ça ne m'aura pas en... Comment on appelle vos pays là où vous aimez partir en Croatie ou à Nantes. La dame de Nantes et cette plante là. Un banc à Caen. On est en Afrique là. OK. Nulle part. Il y a bien sûr le nécessaire. On a les cintres. Là, on a mis un extra. Une coëte extra. Multi prise en bas avec des fiches différentes s'il y a des Anglais qui viennent, des Américains. Chacun trouve son compte. Et donc ça, c'est la chambre la plus petite. Et vraiment, l'accent est mis partout. Bon, le fait à repasser sur la sortie. Là, je vous ai dit qu'avant, il y a une dame qui a pris cet endroit-ci. C'est sûrement elle qui a utilisé ça. Regardez les lampes. OK. La douche vient vraiment rajouter cette touche luxueuse là. Regardez ça. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Regardez les détails. Alors ça, c'est la chambre la plus petite. Là, on se dirige vers... Est-ce qu'on va rentrer dans ma chambre? Bon, ça, c'est ma chambre. Quand on dit ma chambre, on va dire que j'ai testé toutes les chambres. Ma famille aussi a testé toutes les chambres. Mais elle n'est pas vraiment faite et prête. Donc, je vais juste vous montrer un petit bout. C'est ici que je dors à l'apprentement. Mais il y a de cela deux jours, j'étais quelque part d'autre. Voilà, la chambre, ce que j'appelle la chambre saumon. La vue le matin, les gars, vous n'avez pas idée. Regardez comment la baie vitrée, le soleil qui rentre. Même si tu ne vas pas te lever, là, tu vas te lever. Tu n'as pas trop le choix que de te lever. Et bon, ce saumon-là, vous voyez, qu'on le retrouve un peu partout, que ce soit au niveau de la couette, la lampe. Vous voyez la lampe? Et des signes reviennent dans la triangulation. Et... Oh! Regardez ça. Hein? Montémi, plein d'oeuvre, je me suis partout. Les gens qui disent que mais tu fais comment pour faire tout ce que tu fais et tout? Montémi-planeur est là, sur le bord du lit. Je l'ai utilisé le matin comme je le fais chaque matin. Et regardez les rideaux. Regardez ça. C'est superbe. C'est superbe. Vraiment, c'est du travail de longue haleine. Mais je suis contente. Bon, on va sortir parce que là, bon, il y a la douche aussi. Et c'est la seule douche avec les tons sombres comme ça. Les autres douches ont des tons clairs. Là, on va aller dans la chambre principale qui est la plus chère. Mais je trouve également la plus belle. Voilà. Regardez ça, les gars. Regardez ça. C'est beau ici. Regardez ça. Vraiment, on a mis le paquet dans cette chambre aussi. Des pièces, masques baroulés. ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent cette culture-là. Ils ont tellement de pièces d'art raffinées, superbes. Et regardez le travail de fond qui était fait sur ce panneau de paille. Regardez. Ça, c'est du travail. C'est-à-dire, le nombre de semaines que ça a pris à l'artisan pour creuser. Je lui ai dit, fais-moi un travail de maître. Prends-moi le bois et grave-moi. Mets-moi des gravures qui ont du sens. Vous savez souvent que les artisans sont à un autre niveau qu'on ne comprend pas à tout prix. Donc, il allait du côté des Dogon. Il a pris des signes à Caen. Il a pris, il a mis tout ça et on retrouve tout ça dans le design de ce panneau-ci. Et au milieu, on a juste mis un paille africain. Vraiment, c'est spécial. Regardez la lampe de chevet. Un peu par dans l'appartement, vous voyez, il y a cette réplication de losanges, les triangles, les carrés. On est vraiment dans l'ordre de la société. On est dans la réflexion. Et bien sûr, un peu de Beaugoulant qui revient. Je trouve ça superbe. Et vous rappelez le grand miroir au salon. Le plus petit, son équivalent. Bon, vu qu'ici, c'est la chambre principale, c'est très important de mettre une table de travail. Ça, vous trouvez également dans l'autre appartement une chambre. L'autre appartement, on loue carrément toute la chambre et une télévision dont la personne qui prend la chambre principale peut vraiment se sentir comme dans un appartement. Donc, c'est quelqu'un qui va rarement sortir, surtout quand vous allez voir la douche. Vous n'avez pas encore vu la douche? On va aller dans la douche rapidement. Et ça va faire du bruit. Désolée. ça, c'est la douche principale. Oh lord, oh lord. Si vous vous lavez ici, les gars, oh la 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 la. Oh la la. Ce n'est pas le luxe que vous voyez chez les Arabes, là, ok? Vous allez vraiment, vous allez vraiment expérimenter le luxe parce que là, cette chambre aussi, rien à dire, rien à dire. Regardez le matériau utilisé, c'est super. Voilà. Donc, je pense que vous avez fait faire le tour de l'appartement. On va conclure ici. Je ne veux pas que ce soit trop long. Donc, ça, c'est un des investissements que j'ai fait en Afrique. Je vous ai parlé des quatre pays. Vous savez que je n'ai pas vraiment trop parlé du Sénégal. Je suis allé au Sénégal, mais à cause des tensions politiques présentement, je me suis dit, attends, les élections. Donc, l'année prochaine, début 2024, peut-être pour qu'on s'attaque à ce marché-là. Ceux qui disent que oui, mais la politique, c'est à quoi va avoir le business, pratiquement tout. S'il y a des problèmes et ça servira à quoi de faire des meublés si le tourisme ne chute. Pratiquement rien. Donc, voilà, dites-moi ce que vous pensez de la décoration ici, s'il vous plaît, gardez en tête que je ne suis pas designer d'intérieur. Par contre, j'aime les choses très bien faites et je suis africaine et j'aime bien l'ethnoché. Est-ce que vous avez ressenti ça à travers les pièces dans l'appartement? Est-ce que c'est un appartement qui vous intéresserait à booker? Est-ce que vous venez en Côte d'Ivoire pour la canne? Et quant à la stratégie que j'ai partagée? Dites-moi ce que vous pensez d'elle. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Toujours une autre surprise par rapport aux investissements que j'ai fait toute cette année-ci. Je vous attends dans les commentaires, ok? Peace out! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !